Coucou les amis, aujourd'hui je vous invite à faire une pause pour pouvoir considérer les bienfaits du temps passé au quotidien avec ses enfants. Je reçois la pétillante Élise qui pratique l'instruction en famille depuis maintenant 8 ans. On se retrouve après le jingle, à tout de suite! Coucou les parents, bienvenue sur ma chaîne Heureux et épanouis en famille. Ici c'est Claudine Alexandrine, maman de 4 enfants, mariée, enseignante en école primaire depuis plus de 10 ans et en ce moment apprentie coach parentale et accompagnante en parentalité. Alors l'idée de cette chaîne c'est de proposer des ressources, en fait tout ce qui pourra inspirer les parents au quotidien et puis vous accompagner, vous encourager dans les défis de la parentalité. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, appuyez aussi sur la cloche des notifications pour être averti de la sortie de mes prochaines vidéos. Et c'est parti pour le sujet du jour. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, non, 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 j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Élise. Bonsoir Élise! Bonsoir Claudine! Élise aujourd'hui va nous raconter son témoignage. Alors c'est une femme extraordinaire, moi je l'ai déjà surnommée la pieuvre aux douze tentacules tellement elle a des casquettes et des talents et des choses qu'elle fait. Mais vous allez avoir l'occasion de la découvrir, de l'entendre parler, vous allez voir, elle est très inspirante. Aujourd'hui avec Élise, j'aborde un côté, comment dire, pratique de sa vie de tous les jours, puisqu'elle fait partie de ces familles qui ont choisi d'instruire les enfants à la maison. Donc Élise pratique l'IEF, l'instruction en famille. Alors pour vous donner quelques chiffres, l'IEF concerne environ moins de 0,1% de familles en France. Mais les chiffres ont quand même, tu le confirmeras Élise, connu un bon entre les années 2016 et 2020, parce qu'il y a plus de 60 000 enfants qui ont été scolarisés, pas scolarisés, qui ont pratiqué l'instruction en famille. Donc des milliers de familles ont fait ce choix. Et c'est vrai que ce choix, aujourd'hui, il est perturbé par les nouvelles lois en vigueur. Mais bon, nous allons en savoir, en apprendre un peu plus sur ta vie de famille, votre fonctionnement à la maison. Et puis aujourd'hui, préparez-vous à rêver un petit peu. Alors Élise, est-ce que tu peux déjà te présenter un petit peu, présenter ta famille? Oui, d'accord, merci Claudine. Donc je suis Élise, à Thio, mariée à Henri depuis 25 ans déjà. J'ai deux enfants, donc Émeric, qui a 14 ans et demi, et Héloïse, qui a 12 ans. Voilà, donc nous sommes en Martinique, à Vérier, ravis de revenir au pays après 20 ans en métropole. Et donc voilà, nous vivons des joies, des moments passionnants, effectivement. Et alors, depuis quand est-ce que vous pratiquez l'instruction en famille? Donc nous avons commencé en 2014, voilà, et ça a été un long chemin, intéressant. Nous avons commencé au départ par la correspondance, ce qui m'a permis d'avoir un aiguillage, puisque c'est avec des manuels, les cours sont préparés, il y a un suivi, il y a des objectifs de cours, il y a des exercices, des évaluations, donc c'est bien cadré. Ça permet de ne pas se sortir trop perdu. Voilà, de ne pas être perdu pour démarrer, et ça a été de belles expériences pendant deux à trois ans. Et par la suite, je suis passé à l'IEF, l'instruction en famille. Voilà, donc toi, tu fais la différence entre l'école à distance, avec les cours que tu recevais par correspondance, et l'IEF, c'est-à-dire où c'est toi qui mets vraiment en œuvre ton propre programme de formation pour tes enfants. Voilà. Voilà. Et comment est-ce que vous en êtes venue à choisir ce mode de vie, et à prendre vous-même en charge la scolarité de vos enfants? Oui. Donc, c'est vrai que nous avions une vie assez trépidante. Je suis infirmière, donc voilà, les infirmières se reconnaissent dans un emploi, disons, très chargé, très matinal parfois, ou très tardif. Henri travaillait, si au Paris, voilà, nous avions vraiment un rythme assez actif. Et donc, nous avons senti, personnellement, j'ai senti que les enfants avaient besoin d'un autre rythme de vie, parce que c'était franchement très matinal. Et chaque fois que je les préparais le matin, je me disais, mais quelle torture! J'occupabilisais parce que c'était très tôt pour des enfants, et en fur et à mesure, je me suis posé la question, est-ce que cela convient? Ou est-ce qu'ils sont comme moi, comme des adultes qui travaillent, qui partent très tôt, etc. Et donc, en fur et à mesure des années, cela m'a beaucoup travaillé. J'ai cherché à faire des mythes, pour justement pallier à ce rythme qui était accéléré. Ils avaient entre 6 et 4 ans, c'est ça à l'époque? Tu as dit, ça fait 8 ans. Voilà, voilà. C'est vrai qu'ils étaient jeunes, oui. C'est cela. Et donc, il y a eu des améliorations, mais pour moi, ce n'était pas le tout. Et on a, Henri et moi, cette priorité de respecter le biorhythme de l'enfant, le sommeil, l'alimentation, parce que nous aimons tout ce qui est naturel, frais. Voilà, donc, et à la cantine, les choses sont bien faites. Au début, on nous donne un questionnaire pour essayer de respecter les choix de chacun, mais cela ne nous convenait pas forcément, et les enfants non plus. Même au niveau de leur élimination, il y avait quelques soucis, parce qu'à l'école, on n'est pas à l'aise. Voilà, il y a plein de choses qui ont fait qu'on a voulu essayer autre chose. Et c'est vrai que ça a tout changé, tout bouleversé, mais dans le sens positif. J'imagine. Comment est-ce que vous vous y êtes pris? Ça veut dire que pour pouvoir pratiquer l'instruction en famille, il a peut-être fallu que l'un de vous cesse de travailler, enfin, diminue son temps de travail. Comment ça s'est passé? Surtout que tu étais déjà passé plusieurs fois à mi-temps. Comment vous êtes organisée? Voilà, tout à fait. Donc, comme tu as dit, tu as employé le mot charge tout à l'heure, c'est une responsabilité que l'on accepte de prendre, de pouvoir inscrire son enfant soi-même. Parce que, voilà, il y a des professionnels qui sont là, les enseignants qui se donnent, qui font un travail performant. Et lorsqu'on choisit de le faire soi-même, il faut effectivement s'y préparer et savoir où on veut aller, savoir comment on va s'organiser. Effectivement, Henri et moi, nous avons opté pour qu'un de nous, donc moi, puisse entamer ce parours-là. Il est avec moi, il travaille, mais il participe également le week-end, le dimanche, il pallie à certaines matières, jusqu'à maintenant, c'est le cas. Il a sa part à jouer, il le fait très bien. Et donc, j'ai, en tant qu'infirmière, j'ai laissé le circuit hospitalier, j'ai fait un parcours où j'ai voulu essayer d'autres postes. J'ai travaillé en intérim afin de vraiment parcourir un certain nombre de services, ce qui est assez intéressant comme expérience. et j'ai enseigné également au lycée pendant trois ans. Et je me suis rendue compte que tout ce parcours-là, en fait, m'a bien préparée à l'enseignement à la maison. D'accord. Ça, c'était avant. Voilà. Et ça se passe comment, alors, concrètement, une journée chez la famille d'Élise? La journée démarre assez... Pas trop matinalement, parce qu'on aime que les enfants se réveillent à leur rythme. Après, il y a des fourchettes. Il y a des fourchettes, parce qu'on ne va pas non plus dépasser certaines heures pour le réveil. Nous avons un emploi du temps. Alors, c'est vrai qu'étant infirmière, je pense que, voilà, on a ça en nous, les infirmières, d'être corrigoureuses. Et comme je dis toujours aux enfants, ce n'est pas parce qu'on est à la maison que ça va être cool, tranquille. Aujourd'hui, je ne veux pas travailler. Il y a un certain niveau d'exigence, voilà. Voilà, il y a de l'exigence. Et donc, nous avons un emploi de temps. Je l'établis depuis les vacances, avant la rentrée scolaire. Et donc, après, il est adapté par trimestre, selon les résultats des enfants, selon ce qu'il faut améliorer. Et nous suivons cela. S'il y a des rendez-vous, s'il y a des retards, les gens se sont rattrapés, soit le mérot d'après-midi, soit le dimanche. Les enfants ont l'habitude. Et ils savent déjà que, voilà, s'ils ont commencé plus tard, ils finiront plus tard. Voilà, on est assez, je suis assez rigoureuse là-dessus, afin que les objectifs soient à l'attendre. D'accord. Et alors, tu m'as envoyé quelques photos qui vont défiler dans quelques temps. Vous vivez dans un cadre magnifique, en pleine nature. Et je vois, en fait, que les enfants ne sont pas forcément assis à une table en train de travailler, mais qu'ils peuvent apprendre, justement, en expérimentant. C'est quoi, ou juste, votre projet pédagogique? Qu'est-ce que vous vivez à travers? Qu'est-ce que vous visez à travers toutes ces formes d'apprentissage? Donc, effectivement, nous aimons la nature déjà, nous, parents. Et on a transmis ça aux enfants. Et le cadre nous permet de pouvoir bénéficier de cette nature. Donc, dans des temps entre midi et deux, ou après l'école, donc l'emploi de temps ne termine pas non plus à 18 heures, pour nous permettre, justement, de partir marcher, de faire du vélo, de faire du jardinage. Le mercredi après-midi, les enfants jardinent avec nous. Nous avons des projets, nous faisons la culture matéchère. Et donc, ils ont peur d'apprentissage. Parce que, en fait, pour nous, toute occasion est bonne pour apprendre. Et même si nous sommes dans une activité pratique, eh bien, il y a des apprentissages, il y a des révisions, il y a des choses que l'on soumet à l'instruction. Et c'est fort intéressant. Donc, nos activités sont variées, effectivement. Quand ils étaient plus jeunes, surtout, je considérais, effectivement, que les enfants ont besoin de bouger. Jusqu'à un certain âge, même s'ils sont adolescents, même plus grands, ça bouge encore. Et donc, je tiens beaucoup compte de ça. de pouvoir mettre des créneaux horaires supportables afin d'aller s'agréer, de renouveler, de prendre l'air et de permettre au cerveau, justement, de s'oxygéner parce que derrière, il y aura un meilleur travail. Donc, ce n'est pas une perte de temps de laisser les cahiers, d'aller marcher, de revenir. Voilà, on s'organise ainsi et on fait des activités sportives. Voilà, on agrémente la journée selon nos possibilités. Et puis, les choses sont enrichies ainsi. Donc, si je comprends bien, vous veillez, en tout cas, à ce que vos enfants soient épanouis à tous les niveaux, c'est-à-dire physiquement, intellectuellement, spirituellement. En fait, tous ces aspects de la personne sont pris en compte dans l'éducation que vous leur proposez. Oui, mais il y a quand même... Oui, Vas-y, tu voulais dire quelque chose? Oui, effectivement, je te rejoins. Et lorsque nous avons le temps pour observer nos enfants, on se rend compte qu'ils ont des talents cachés. On se rend compte qu'ils ont des opportunités qu'ils n'avaient pas au départ lorsqu'ils étaient à l'extérieur de la maison, 6 heures, 8 heures, 10 heures, 12 heures. Et donc, par exemple, les enfants ont développé de façon unier la musique, mon frère, Émeric joue au piano, il a eu l'occasion d'avoir des cours au conservatoire pour profiter cela. Héloïse joue au violon et de façon spontanée, ils vont vers les instruments quand ils ont du temps et ils jouent, voilà. Et donc, nous accompagnons ceci par des cours, voilà, mais nous avons découvert qu'ils ont aussi des curiosités, des passions, des choses qu'ils aiment faire. Et donc, Éloïse, par exemple, elle aime la nature, elle aime observer les animaux, de grands à petits insectes. Émeric aime fabriquer, faire des montages, modifier des voitures, les garçons vont s'y reconnaître. C'est lui qui construit la maison en carton? C'est Émeric qui construit la maison en carton? Éloïse construit aussi. Plutôt, voilà. Éloïse fait des maisons en carton, effectivement. Émeric a eu l'occasion de faire des voitures, des 4x4 ou des choses comme ça, entièrement en carton. Il a motorisé, il a rendu, la voiture est téléguidée par la suite. Donc, les enfants, ils ont du temps. Et nous, du coup, nous investissons dans du matériel pour les équiper et qu'ils puissent réaliser leurs passions. Et il existe quand même beaucoup de clichés autour de l'école à la maison. Je ne sais pas. Alors, par exemple, il y a certaines personnes qui pensent que les enfants qui ne sont pas scolarisés à l'école peut-être manquent de vie sociale. Il y a toutes sortes de clichés autour de la maison, autour de l'école à la maison. Est-ce que vous avez déjà eu à affronter ce genre de réaction? Et si oui, comment est-ce que vous avez vu? Oui. D'accord. Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que tout ce qui est inconnu peut faire peur ou en tout cas questionner les personnes. Et cela revient assez souvent de nous dire, mais comment ils font pour se socialiser parce qu'ils sont à la maison, ils n'ont pas autant d'amis, etc. La première année où nous avons commencé l'école à la maison, les enfants ont effectivement souhaité revoir leurs ex-copains de l'école. Et donc, j'ai appelé l'établissement pour demander. Et ils nous ont accordé de venir juste avant les vacances de Noël, un vendredi, je me rappelle, afin que les enfants puissent revoir ses copains. leurs copains. Et ça a été… Ils étaient contents, bien sûr. Ils ont été fustigés de questions auxquelles ils ont répondu. Voilà. Et ça a été un bon moment pour eux. Et par la suite, nous nous sommes créés un autre réseau d'amis. Donc, il y a des amis qu'ils ont gardés et des amis qu'ils ont découverts. Nous sommes dans des associations, nous faisons des activités avec d'autres enfants. Donc, du coup, ce n'est plus un problème pour eux. Et les enfants, au contraire, échangent avec tous, en fait, enfants, adultes. Durant l'école à la maison, nous avons la possibilité de faire des visites, des sorties. Et donc, on va vers des musées, des usines de fabrication. Les enfants échangent directement comme ça, spontanément avec les personnes. Et voilà, nous n'avons jamais eu de problème particulier pour leur socialisation. Et Élise, donc, d'après les nouvelles lois en vigueur, à partir de septembre 2022, les conditions pour pratiquer l'instruction en famille vont changer. Et comment est-ce que votre famille appréhende ces changements? Eh bien, effectivement, il y a la loi séparatisme. Le séparatisme, voilà. Voilà, 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 qui est sortie, je crois, le 23 juillet 2021. Qui modifie effectivement les conditions pour pouvoir faire l'école à la maison. Donc, nous, dans notre cas, où nous étions déjà dans l'IEF, nous avons pendant deux ans encore la possibilité de faire une déclaration auprès de la mairie, auprès de l'académie, que nous faisons l'école à la maison. Maintenant, pour les parents qui vont faire cette démarche en septembre de l'année prochaine, là, ce sera une demande qui sera soumise à des critères. Donc, il y a quatre critères. J'invite chacun à pouvoir les revoir. Et si les parents ne rentrent pas, si la famille ne rentre pas dans ces critères-là, l'école à la maison ne sera pas accordée. Donc, en ce qui nous concerne, nous ne nous sentons pas vraiment sur la célèbre, puisque nous avons encore deux ans. Émeric, il est en troisième. Donc, par la suite, pour le lycée, nous allons voir ses choix, selon son orientation. Héloïse est en sixième. Donc, voilà. On a le temps de réfléchir à cela, de voir, voilà, de voir en tout cas ce qui sera le mieux pour eux, parce que l'objectif, c'est l'intérêt de l'enfant. Tout à fait. Nous gardons cette base-là et par la suite, nous trouverons bien les solutions. D'accord. Alors, Héloïse, selon toi, qu'est-ce que tu souhaiterais dire à toutes les familles qui nous écoutent en ce moment, qui ont pratiqué l'instruction en famille ou non, ou qui n'auront pas forcément la chance de pouvoir vivre cette liberté-là? Qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire aujourd'hui? Eh bien, je souhaiterais vraiment les encourager à voir leur enfant grandir. Ça, c'est vraiment un point important. Et même si elles n'ont pas cette possibilité, cette année, de faire l'école à la maison ou l'année prochaine, elles ne le pourront pas. Mais je pense que tout est possible, même si les deux parents travaillent. On peut trouver sur le week-end ou s'il y a un parent qui choisit parce qu'il fait un mi-temps ou qu'il y a au moins une journée de TP, eh bien, cela permet de passer du temps avec son enfant, de faire des activités, d'aller vers leur passion, d'aller vers leur curiosité, vers ce qu'ils aiment, de pouvoir développer ça avec eux, les accompagner, en fait, vers leur curiosité. Parce que l'apprentissage, c'est cela aussi, de pouvoir accompagner l'enfant et l'outiller en fin et à mesure sur ceux qui l'intéressent vraiment. Et les enfants peuvent pousser vraiment leur recherche et aller très loin, même si c'est dans un domaine, mais cela va leur donner justement des méthodes, une attitude de recherche pour d'autres domaines qui vont se développer par la suite. Donc, tout n'est pas perdu. Et j'invite chacun à vraiment enrichir les précieux moments de la famille. Merci, Élise. Merci pour ce magnifique témoignage que tu as accepté de nous livrer aujourd'hui. Vous avez vu, je vous avais dit qu'elle était inspirante et j'espère qu'aujourd'hui, vous avez reçu votre dose d'inspiration. Alors, je ne veux pas terminer comme ça parce qu'Élise et son mari ont quand même un projet super intéressant sur la Martinique autour des cultures maraîchères dont tu nous as parlé et de la maniocrie aussi. Donc, je vais te laisser quelques minutes pour pouvoir présenter un petit peu ton projet, que les gens sachent ce que tu fais, ce que vous faites et aussi peut-être comment vous contacter. D'accord, merci Claudine. Donc, ma mère nous a reçus sur son site et donc nous aidons les parents à continuer la culture maraîchère. Nous faisons des paniers de légumes, par exemple. Les gens peuvent appeler, commander et nous livrons dans la mesure de nos possibilités. Je suis en formation en ce moment de naturopathie. Henri également a fait des initiations à la phytothérapie, aux plantes médicinales caribéennes. Il a fait aussi une formation de permaculture et donc nous souhaitons associer nos forces dans ce domaine afin de pouvoir accompagner les personnes vers un bien-être. Accompagner les Martiniquais particulièrement avec nos produits locaux vers un bien-être. Donc, je suis praticienne en massage bien-être également. Vous avez parlé de la pieuvre douce tentacule, rappelez-vous. Tout à fait. Et donc, Henri et moi souhaitons par la suite proposer une prise en charge globale, en fait, avec des massages, des conseils de naturopathie sur l'hygiène de vie en général et aussi des plantes médicinales que nous allons développer et chacun va repartir vraiment avec un bon bouquet pour sa santé. Voilà. La santé au naturel, c'est ce qui nous passionne. Alors, Élise, tu me transmettras toutes les coordonnées que je puisse les déposer en barre d'infos et que les gens sachent où vous contacter. Donc, c'est vraiment une équipe de choc. Vous avez vu, vous avez entendu. Et voilà, encore des initiatives à valoriser et à accueillir. Eh bien, je te remercie, Élise, pour ce petit bout de ton temps dans ta vie de femme, de maman et de travailleuse surchargée. Enfin, surchargée, peut-être pas. Bien remplie. Bien remplie. Bien remplie. Eh bien, sur ce, si vous avez aimé, je vous invite à laisser vos commentaires, à liker cette vidéo et à la partager massivement. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Heureux et épanouis en famille. Bye bye. Bye bye, Élise. Bye bye. Merci, Claudine.